... C'est une formation de qualité que Bloomberg et ses partenaires ont voulu offrir à l'Afrique francophone à travers la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont des pays qui sont reconnus par leurs performances économiques. Et donc, nous au Sénégal, étant une institution de formation en journalisme et étant intéressés par la spécialisation, nous nous sommes dit que nous allons nous engager dans le projet pour participer à la formation des élites africaines. Et c'est dans ce sens que nous avons participé au programme. C'est un programme qui se déroule en six mois. Et chaque mois, il y a une semaine de cours. Et dans la semaine de cours, on a deux ou trois jours de présence. Le reste, ce sont des travaux que vous pouvez faire à distance sur une plateforme Moodle et des exercices à faire. Donc, si vous êtes bien organisé, ça vous permettra de suivre la formation et de travailler correctement. On vous appellera des délégués dans la formation. Pourquoi délégués ? Parce que vous allez être envoyé normalement, si vous n'êtes pas freelance, vous allez être envoyé par votre organe de presse à travers une lettre ou une recommandation. S'il y a un problème d'agenda, nous demanderons gentiment à votre patron de vous libérer pour vous permettre de suivre la formation. C'est dans cette mesure-là que je parlais de rigueur. Parce qu'on ne peut pas s'appeler SESAG, s'appeler SESTI et donner un certificat à un auditeur qui n'a pas été souvent présent. Ça pose un problème d'image. Ça pose un problème de sérieux. Et si vous nous connaissez, même dans la formation du fonds d'appui à la presse que nous organisons chaque année, les auditeurs qui ne sont pas assidus ne seront pas certifiés à la fin. Et c'est juste dans cette logique-là. Et cette logique-là, nous la partageons parce que c'est une injonction des partenaires qui ont financé ce projet-là. Ils ont dit clairement que ceux qui ne sont pas assidus ne peuvent pas continuer. Notre objectif est d'avoir 45 diplômés. Mais on va recruter jusqu'à 55 parce que nous savons qu'il y aura certainement des auditeurs qui ne seront pas assidus. Et dans ce cas-là, la mesure sera de les laisser en cours de route et de continuer avec ceux qui ont le temps de faire la formation. C'est dans ce sens-là que je parlais d'assiduité, de sérieux et de rigueur. Alors les modules, ce sont des modules de journalisme financier, des modules d'économie, des modules aussi d'environnement. Vous savez, l'économie c'est un tout, mais aussi et surtout des modules de connaissance de la politique médiatique, des politiques de médias au Sénégal. Et aussi tous ces autres modules-là qui analysent l'interprétation des données. Tous ces modules qui vont vous permettre d'avoir de la consistance pour traiter l'information scientifique, économique et financière. Si aujourd'hui, vous avez un tas de données à transmettre, une simple photo, une simple infographie peut donner une tonne d'informations. C'est dans ce sens-là que nous allons vous donner tous ces éléments-là pour vous permettre de traiter des datas en notant d'accord. Les critères sont simples et sur la base d'un clic, vous pouvez les trouver sur Internet. Cette formation-là, vous pouvez la faire sans être journaliste. Si vous êtes intéressé par les questions financières, vous pouvez faire la formation. Si vous êtes journaliste freelance, vous pouvez faire cette formation-là. Si vous êtes journaliste dans un organe de presse, vous pouvez aussi faire cette formation-là. Ça, ce sont des critères de base. Il faut juste avoir au moins une licence. Le diplôme de l'enseignement supérieur. Si vous avez cette licence-là, vous pouvez suivre cette formation. On vous demandera également de faire des exercices pour voir quand même si vous savez écrire un peu. Parce que quand même, ce n'est pas une formation initiale en journalisme. C'est une formation de renforcement de capacité. Mais il y a un élément. Chaque journaliste qui participe à cette formation doit donner une contribution de 250 dollars. Environ 151 000 francs CFA. Mais cette contribution-là également, si vous avez des difficultés pour la payer, il faut en montrer les justificatifs et on pourrait vous permettre de suivre la formation sans.